Bonjour l'assemblée, je commence avec une prière. Père éternel, je te dis merci pour cette journée. Je te dis merci pour le souffle de vie que tu nous as encore donné. Merci parce que tu es là. Merci pour ta présence. Merci pour ta bonté, ta miséricorde. Merci pour ta fidélité. Mets ta parole dans mon bouche, Seigneur. Saint-Esprit, prends le contrôle de ma bouche. Bénis ta parole, au nom de Jésus. Amen. Luc 10, verset 30 à 37. Luc 10, verset 30. Je lis la parole de Dieu. Jésus reprit la parole et dit « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho et tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui, par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, anniversant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira deux déniens, les donnant à l'hôte et dit « Aie soin de lui et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » « Quel de ces trois, tu sembles avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands ? » « C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. » Et Jésus lui dit « Va et toi, fais de même. » Amen. Frères et sœurs, nous savons tous, nous connaissons tous l'histoire du bon samaritain. Comme l'homme qui a voyagé de Jérusalem à Jéricho, nous sommes, vous êtes, un voyage de la vie, de la naissance à la mort. Avec la plupart des voyages, on connaît le début, on connaît la fin. On sait là où on va, mais avec le voyage de la vie, on ne sait, nous ne savons pas quand et comment ça finira. Même quand tu es né, tu ne sais pas quand tu es né. Comme l'homme qui a voyagé de Jérusalem à Jéricho, vous êtes sur le chemin de la vie et rencontrerait différents problèmes, différentes difficultés, différentes situations durant ce voyage. Comme l'homme, comme cet homme qui a voyagé de Jérusalem à Jéricho, nous sommes sur le chemin de la vie et nous sommes, nous avons besoin de l'aide de Dieu dans notre vie. Jésus a dit dans sa parole, sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et vraiment, sans lui, nous ne pouvons rien faire. Nous avons besoin de Jésus. Amen. Comme l'homme qui a voyagé de Jérusalem à Jéricho, nous sommes sur le chemin de la vie et nous rencontrons de nombreux ennuis. De nombreux ennuis. Dieu connaît nos ennuis. Et nous avons et nous a envoyés de l'aide sous la forme de Jésus-Christ. Amen. Oui. Parce qu'il a prouvé son amour envers nous. En ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Comme l'homme qui a voyagé de Jérusalem à Jéricho, vous êtes sur le chemin de la vie et vous avez besoin de l'aide des autres. Oui. On a besoin de l'aide des autres. Souvent, l'aide dont vous avez besoin ou nous avons besoin peut ne pas se présenter comme vous le prévoyez, comme tu le prévois, comme je le prévois. Ou comme nous le prévoyons. Parfois, les gens s'attendent à une aide d'une certaine manière. Comme normal, les Syriens attendaient et de lisaient une aide d'une certaine manière. « Comme l'homme qui a voyagé de Jérusalem à Jéricho, vous êtes sur le chemin de la vie. » Dieu a envoyé quelqu'un pour verser de l'huile. Et l'huile signifie le Saint-Esprit qui a été envoyé pour vous conduire à Jésus-Christ. Dieu envoie le Saint-Esprit pour te convaincre, pour me convaincre, pour nous convaincre du péché. « Comme l'homme qui a voyagé de Jérusalem à Jéricho, vous êtes sur le chemin de la vie. Dieu a envoyé quelqu'un pour verser le vin. » Le vin rouge signifie le sang de Jésus-Christ qui est versé pour vous pour vous prier de vos pochers. « Comme l'homme qui a voyagé de Jérusalem à Jéricho, vous êtes sur le chemin de la vie et c'est quelqu'un qui vous aime. » Vraiment, on souligne, soulignons ce mot. « Quelqu'un qui vous aime, qui vous aime, osera, tentera, osera s'arrêter et vous aider sur une route aussi dangereuse. Sur une route aussi dangereuse. Dieu a envoyé son Fils, Jésus-Christ, dans ce monde dangereux pour toi, pour moi, pour nous. Pensez-vous que ce furent des soldats qui ont fait monter Jésus-Christ sur la croix sur la croix pour vous, pour moi? Penses-tu que c'était de l'argent qui a motivé Jésus-Christ à verser son amour pour toi? Non. Seul l'amour de Dieu a fait que le bon Samaritain se soit arrêté pour s'occuper d'un homme souffrant, blessé et mourant. Il y a une histoire rapportée dans la presse coréenne. La voici. Il y avait une famille américaine qui vivait aux États-Unis. L'un des enfants de cette famille, un jeune homme, avait des caractéristiques asiatiques. Il était évident qu'il n'était pas un membre de la famille ou il n'était pas le fils biologique de la famille. Un jour, ce jeune homme a demandé à son père « Papa, comment puis-je avoir des caractéristiques asiatiques alors que vous non? Comment ça se fait que je sois tellement différent? D'où est-ce que je viens? » Son père répondit « J'attendais que tu me poses cette question. je l'attendais depuis des années. Veux-tu vraiment savoir? Oui, a-t-il répondu à son père. » Et son père lui a raconté l'histoire suivante. « Il y a de nombreuses années, j'étais missionnaire en Corée et lorsque la guerre a éclaté entre le nord et le sud, ta maman et moi avons fui le nord communiste pour aller au sud. C'était une journée hivernale très froide. Alors que nous passions sur un pont, ta mère m'a demandé d'arrêter la voiture parce qu'elle entendait un bébé pleurer. J'ai refusé de m'arrêter car c'était trop dangereux. Il y a des soldats partout, il y a des balles qui sifflent partout. Il y avait beaucoup de tirs mais elle a insisté et j'ai fini par m'arrêter. Nous sommes sortis de la voiture en courant et nous sommes abrités sous un immense pont. Là, nous avons vu quelque chose d'incroyable. Une femme coréenne venait juste de donner naissance à un bébé sous le pont. La dame avait enlevé tous ses vêtements et en avait enveloppé son nouveau-né. Ensuite, elle s'était blottie contre le bébé pour le protéger du vent glacial de l'hiver. Le bébé était vivant et pleurait mais la mère gelait jusqu'à la mort. Ce bébé c'était toi et ta maman et ta mère a donné sa vie pour te sauver. Lorsque ce jeune américano-coréen a attendu cette histoire, il a ressenti une grande émotion, une forte émotion et a commencé à trembler. il a dit à son père Papa s'il te plaît amène-moi au pont où tu m'as trouvé. S'il te plaît amène-moi à l'endroit où tu m'as découvert. Les parents ont convenu ou se sont convenus de l'amener à l'endroit où il a été trouvé. Quand ils sont arrivés sous le pont le jeune coréen a fait quelque chose. Il a enlevé tous ses vêtements s'est couché nus sur le sol et a commencé à pleurer à chaudes larmes. Il criait Oh maman, il faisait froid cette nuit-là quand tu as enlevé tous tes vêtements et que tu me l'as que tu me les as donnés. Oh maman, il faisait si froid quand tu as donné ta vie pour moi. Oh maman, je t'aime et je te remercie d'être morte pour moi. Je n'oublierai jamais ce que tu as fait pour moi. Il est resté allongé la nuit à pleurer et a dû être consolé et traîné loin de cet endroit sous le pont en Corée. Cette histoire nous parle de l'amour qui fait qu'une personne donne sa vie à un autre. Lorsque le bon samaritain s'approcha de ce voyageur mourant, il a risqué vraiment, il a risqué sa vie afin que le voyageur ait une chance de vivre. Je te pose une question. Penses-tu que ce soit des policiers ou des soldats qui ont forcé cette femme à enlever tous ses vêtements et a gelé à la mort pour son enfant? Penses-tu qu'elle l'a fait pour des gains financiers ou pour de l'argent? Penses-tu que les soldats l'ont menacée pour qu'elle fasse ce qu'elle avait fait? Certainement pas. Elle a donné sa vie à cause du grand amour qu'elle a, qu'elle ressentait pour son bébé. Et c'est ce que Jésus a fait pour nous. Et c'est ce que Jésus a fait pour toi. Et c'est ce que Jésus a fait pour moi. Reçois Jésus aujourd'hui et sois sauvé. Recevez Jésus-Christ aujourd'hui et vous sois sauvé. Comment on reçoit à Jésus? C'est très simple. Tu fais tout simplement, tu répètes tout simplement cette prière après moi en disant Père Céleste, je viens à toi au nom de Jésus-Christ et je reconnais que je suis un pécheur. Je suis désolé, je reconnais aujourd'hui que tu es mort pour moi, que tu as versé ton sang à la croix pour moi, que c'est pour moi que tu as tout vécu. Je te prie de me pardonner, de pardonner tous mes péchés. Je t'invite au Seigneur Jésus de venir dans ma vie. Change tout, renouvelle-moi et sois mon Seigneur et mon Sauveur. Au nom de Jésus. Amen. Si tu as fait cette prière, tu es devenu enfant de Dieu. Je te je te dis sois ou soyez les bienvenus dans le royaume céleste. Père Céleste, merci pour ton immense amour. merci pour ta pour ta bonté. Merci parce que tu as donné ton fils pour nous. Quel grand amour. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour nous. Au nom de Jésus. Amen. Sous-titrage Sous-titrage